Donc, c'est en train de lire un document là, on dit Gabriel Abba de la société civile a été empêché d'entrer dans la salle parce qu'ils ne veulent pas les voir. Un cadre de dialogue, on dit c'est pour la Guinée. La société civile qui représente ce pays-là ne doit pas assister au cadre de dialogue. Nous attendons le résultat de leur cadre de dialogue. Donc, excusez-moi, je voudrais dire à Morisanda que voilà la décision qu'il ne peut pas dire aux Guinéens. La Guinée-Conakry, le Burkina Faso, les Mali sont exclus du prochain sommet qui aura lieu le 13 décembre aux États-Unis. D'ici là, où chaque année, c'est annuel, c'est une tradition aux États-Unis que le président reçoit, voilà, ses collaborateurs qui reçoit certains représentants des pays où les États-Unis investissent. Les États-Unis ont des ambassades. Mais pour le moment, les Américains n'invitent que les pays qui sont dans les règles. Les Américains n'invitent jamais des personnes qui sont arrivées au pouvoir par un coup d'État. Voilà, vous allez vérifier dans tous les documents américains, du temps des anciens jusqu'à aujourd'hui, c'est une tradition aux États-Unis. On reçoit celui qui a été élu par le peuple. Parce que c'est un État démocrate. C'est un État qui empêche les gens antidémocratiques d'accéder au pouvoir. Voilà, mais ceux qui, par malheur, ont assassiné les présidents ou bien ont fait un coup à leur président, n'ont pas accès à la Maison Blanche. Ils ne doivent pas rencontrer le président américain. Voilà, donc voilà ce qui est arrivé à ces trois pays. Mais en ce qui concerne mon pays, la Guinée, pour le Mali, on le connaît. Pour le Burkina, on en sait beaucoup. Mais pour la Guinée, le secrétaire général du département d'État a été très clair en ce qui concerne la Guinée. Il a été très clair en ce qui concerne la Guinée. Vous savez que dans les deux jours-là, la chargeuse des affaires à Kualaba, à l'ambassade des États-Unis à Conakry, est partie et travaille avec le CNRD. Voilà. Donc le représentant américain en travaille avec le CNRD. Et voilà ce que le Mouris Sanda a fait croire aux représentants des États-Unis à Conakry. C'est-à-dire la chargeuse des affaires, j'ai oublié son nom. C'est pour dire que si on ne saut pas la Guinée, si on n'amène pas les gens au dialogue, si ces partis-là refusent. Et puis il y a index dans ces quatre jours-là, dans ces partis politiques-là. Les Américains connaissent bien ces partis politiques. Il y a des perturbateurs. C'est eux qui organisent des manifestations dans ce pays-là. C'est eux-là qui empêchent le pays d'avancer, qui empêchent le pays de discuter. Voilà, quelque part, les Américains ont entendu. Ils veulent mettre la pression sur le CACIOR afin que le CACIOR assiste à ce dialogue-là. Mais très malheureusement aussi pour les Américains, le CACIOR ne participe pas. En tout cas, le RPZ, l'IEF, déjà, ne participeront jamais à ce cadre de dialogue. Ça, c'est clair. C'est décidé. Nous, nous sommes en fête aujourd'hui. C'est la fête aux États-Unis aujourd'hui, Thanksgiving. Mais, j'ai vu les deux manifestes de l'ambassade. Ça me fait rire. Parce que c'est de là que j'ai tiré cette conclusion. C'est-à-dire, les Américains sont à CACIOR, oui, ils enquêtent, oui, ils sont là-bas. Nous, nous avons la conclusion du passage du sous-secrétaire d'État. Gonzalès est passé en Guinée, juste après le coup d'État. Et il est rentré avec une conclusion. Il a dit au secrétaire d'État américain, on ne peut pas travailler avec cette gente. Mais nous pouvons aider cette gente à organiser les élections et remettre le pouvoir à un civil. Mais on ne peut pas continuer à investir, à assister financièrement à cette gente. Parce qu'il y a eu trop de morts, il y a eu ceci, c'est-à-dire, je vois en eux une volonté de confiscation du pouvoir. C'était la conclusion du sous-secrétaire d'État américain, qui est passé à Guinée vers les mois de mars, juste après le coup d'État. Donc, aujourd'hui, la Mauritanda s'est battue pour convaincre la charge des affaires politiques, là. Que eux, le CNRD et son chef criminel, veulent organiser ce dialogue-là, veulent sortir la Guinée de l'impasse, veulent organiser les élections. Mais malheureusement, ces comportements, cette attitude de l'IFDG et de l'RPG, seront des explications pour l'ambassade. Je ne dis pas les États-Unis pour l'ambassade, parce que le dialogue commence, ni le RPG, ni l'IFDG. Mais les Américains connaissent très bien le poids de l'IFDG, le poids du RPG dans la politique guinée. Ils connaissent très bien. Donc, je ne vois pas un dialogue ouvrir avec qui ? Le créateur qui parle très bien le français, ou bien Gomu qui est un voleur aujourd'hui. Gomu est discrète parce qu'aujourd'hui, il a parti les marchés gré à gré. Il a détruit les projets aujourd'hui, il menace même les médias. Lui, normalement, il ne doit plus parler, incorrompu. Un voleur ne doit plus parler de dialogue. Lui, Gomu, il ne doit plus parler de dialogue. Nous attendons de voir. Il viendra encore donner une conclusion. Il y a eu tellement, il y a eu, c'est la troisième concertation. Mais vous avez vu la deuxième concertation, la conclusion, il y avait l'imam de Mgr Vincent Koulibaly. Où ils ont amené des artistes danser devant, ils ont mis la musique devant l'imam. Suite à ça, là. Ce n'est pas suite à ça qu'ils ont parlé de cette situation en concert du cadre de dialogue. C'est l'énième cadre de dialogue. C'est-à-dire, nous revenons toujours, toujours à la carte de départ. Pourquoi ne pas accepter les dix points, les revendications du cation ? Pourquoi ne pas accepter ces revendications ? Et puis, on passe à autre chose. Moi, je pouvais mettre tout cela sur le dos des Guiniens, du peuple de Guinée. Mais je ne le ferai pas, parce que le peuple accepte de souffrir. Et nous acceptons. Moi, je me dis que le peuple ne souffre pas. Aujourd'hui, les jeunes n'arrivent même pas à avoir leur salaire. Le salaire s'obtient, et après, c'est pour mettre tout dans le paiement des crédits. Mais si c'est bon pour les Guiniens, est-ce qu'actuellement, là, quand vous regardez, il y a une élection en vue ? Est-ce qu'il y a un recensement en vue ? Regardez Mourikonde. Mourikonde, qui expliqua sur une dépense d'un milliard, d'un milliard combien ? Donc, trois ou quatre milliards. Il a dépensé 500 millions, lui seul Mourikonde. Il a dépensé 500 millions. Aucun membre de son département n'a vu, n'a vu les traces de ces 500 millions. Les gens sont étonnés. Les gens sont tellement étonnés. Nous, nous avons vu les réactions des membres du département, de l'administration du territoire, à travers les commentaires. Qui ont des faux comptes. Parce que quand ils envoient les commentaires, après, ils nous écrivent. Ils disent, mais je suis dépassé. Dans aucun document. Dans aucune réunion au niveau du département de l'administration du territoire. Mourikonde a mentionné qu'une dépense est en cours à la hauteur de 500 millions. Et lui, il est venu dire qu'il a déjà dépassé 509 millions de francs guinés. Aucun membre du département n'a vu les traces de cet argent. Gomu était au ministère du commerce. Vous avez vu ce qui est ressorti de son passage au ministère du commerce. Avant que la dame qui est en train de changer de département, Prissimu. Prissimu, c'est son troisième département. Comme elle est plus bonne que tous les Guinéens. Elle est mieux que tous les Guinéens. Aujourd'hui, elle quitte la communication. Elle arrive au commerce. Du commerce, elle passe au plan et la coopération internationale. Il n'y a pas de problème. C'est bon pour vous ? Partagez, mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur, la vidéo a été signalée. Mettez le cœur. Quelqu'un a signé la vidéo. Donc, Sains frères et sœurs, voilà à Morissanda, notre pays ne peut pas participer à un sommet où se trouveraient des démocrates. À un sommet où se trouveraient des personnes qui sont arrivées au pouvoir par les urnes. Tu ne peux pas être à côté de Makissar. Dumbuya ne peut même pas voyager. Parce que tu as demandé à l'ambassade des États-Unis à Konakry d'accepter que tu représentes ton pays. Et cela a été rejeté par le département d'État. Tu te promènes avec le prix, Nelson Mandela, que tu as obtenu aux nations judiciaires. Tu te promènes avec beaucoup d'arguments. Tes enfants sont américains. Je ne sais pas. Mais, tu vois que jusque-là, nous sommes comme ça. Les Américains ont rejeté. Merci beaucoup, mon grand frère, Ali Moutraori. Merci vraiment. Merci pour tous les cadeaux, mon frère. Merci. Donc, ils ont rejeté. Tu as demandé que ton ambassadeur te représente. Cela aussi a été rejeté. Les gens sont en train de vous dire par là, à travers ces actions de rejet, de rencontre, de participation dans le sommet, que vous n'êtes pas légitime. Moi, je pense qu'à travers ça, les gens comprendront que vous n'êtes pas légitime. Les petites personnes qui sont autour de vous pour dire non, vous êtes légitime, Dumbuya est venu nettoyer, est venu faire ceci. Mais les gens nous sont passés à autre chose. Aujourd'hui, le monde entier a vu, les gens ont compris que rien n'est fait jusqu'à là. C'est le 14e mois depuis que Dumbuya a assassiné la garde présidentielle pour prendre le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait que l'activité. Quand tu demandes à vos petits supporters qu'ils sont en train de lutter contre la corruption. Mais au moins, la corruption voudrait dire que quand tu prends quelqu'un que tu mets en prison, tu dois montrer des preuves. Quand au moins, tu prends quelqu'un, tu dois le prendre devant un juge. Quand tu mets quelqu'un en prison, il doit répondre devant un procureur. Voilà. Mais aujourd'hui, dans notre cas-là, les gens sont en prison, aucune preuve. C'est-à-dire, on prend les gens, on les met en prison, après on cherche les preuves. Parce que simplement, il a travaillé avec le professeur Faconde, l'acteur président, Pascal Faconde, toujours le président, c'est le seul président et il a été élu. Vous comprenez. Mais ça, c'est grave. Donc, il m'aura sans doute. Personne n'est venu communiquer ça. Aucun média n'en parle. Aucun média n'en parle. Mais comme nous sommes abonnés sur les sites, par-ci, par-là, nous nous regardons. Nous avons vu la liste, nous avons vérifié, il n'y a pas la Guinée, le Mali, le Bruckner dedans. Et quand tu cliques, pour savoir le lien, pourquoi, c'est écrit, c'est détaillé. Et quand tu cliques sur le lien, on n'explique pas pourquoi ces pays-là ne doivent pas participer au sommet Etats-Unis et Afrique. C'est clair, moi, je me suis intéressé au deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe dit clairement que l'indice démocratique de la Guinée n'est pas évaluable en ce temps-là. C'est-à-dire, notre indice démocratique est, oui, on peut évaluer l'indice démocratique d'un État lorsque le président est démocratiquement élu. Maintenant, si le président est démocratiquement élu, les gens partiront à partir des dénonciations des ONG, à partir de l'attitude du président envers ses opposants, à partir de la lutte contre la corruption. Il y a beaucoup d'aspects qui envoient les institutions à noter un État démocratique. Mais nous, on nous dit actuellement là, on nous dit actuellement que notre indice démocratique n'est pas évaluable. Merci beaucoup. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas, on ne peut pas nous évaluer parce que nous avons quitté ce domaine d'évaluation. Maurice Andra, est-ce que tu comprends? Donc, on ne te bat pas. Tu peux prendre un fonctionnement comme le forcing que vous avez fait tout récemment ici, où vous avez mis la ministre dans un sommet et s'y forcés. Ça, c'est la chance qui doit rencontrer le président Biden. Le président Biden, la vice-présidente Kamala Harris et les secrètes de l'armée. C'est-à-dire, c'est les hauts, la patronne Nancy Pelosi, c'est-à-dire, c'est le chapeau des États-Unis que le chef d'État doit rencontrer. Ce chef d'État doit parler des projets en Afrique. Ce président doit parler du développement de l'Afrique. Ce président avec le président Biden doit signer des contrats. Mais on ne peut pas signer des contrats avec la Guinée qui n'a pas de président. Le président est là et il est quelque part d'abord dans le monde. On ne peut pas signer un contrat avec un Assimi Goïta qui est en perte de vitesse, qui a pris les âmes qui ne se retrouvent pas. On ne peut pas signer un contrat avec Ibrahim Traoré qui n'est pas élu par le peuple. Donc, il s'agit des contrats qui engagent une république. Il s'agit des contrats qui engagent un pays démocratique. Il s'agit des contrats qui engagent l'Assemblée nationale parce que même si vous signez les contrats, il faut les faire valider par une institution qu'on appelle l'Assemblée nationale. Et nous, nous n'avons rien. Le CNT là, vous avez pris vos copines, vos frères, vos cousins, vous avez mis dans une assemblée pour dire voilà le CNT. Et aujourd'hui, Dungé, on ne veut même pas entendre parler. Il a coupé tous les budgets du CNT. Donc, voilà tellement que tu es nul, on t'a enlevé la coopération. Et normalement, Dungé n'a pas regardé aussi. Sinon, en matière de gestion des guillemets de l'étranger, il doit enlever sa... mon frère, attends, il faut te poser. Moi, je ne te connais pas. Voilà. Je vais très bien. Je vais rester. Je vais t'en tirer à ma sac. Je vais très bien. Donc, normalement, si Dungé a regardé parce que le problème Dungé a regardé. Dungé a marqué. Sinon, Dungé a devait regardé aussi ce qui concerne les guillemets de l'étranger. Ce qui concerne les guillemets de l'étranger aussi. Au fond, on doit t'enlever aussi ça. parce qu'aujourd'hui, même Kuyaté qui est avec vous là, Kuyaté a évoqué des difficultés d'obtention des passeports. Même une carte d'antenne nationale pour l'obtenir, c'est un problème. L'obtention d'une carte d'antenne nationale, c'est un problème. Ibrahim, donc même le poste là, Ibrahim Bakon, mon frère de sang, on doit te l'enlever. On doit enlever le poste là avec toi. Voilà. Mais celle qui a été nommée là, c'est trop grave même. C'est-à-dire, on a pris, on a pris, le zéro, on a remplacé par le moins zéro. Voilà. C'est-à-dire, zéro là. Après, moins, moins zéro. Parce que pris ce mot là même, pris ce mot là, je ne sais pas de quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va dire sur la coopération internationale. Une informaticienne, c'est une simple informaticienne. Voilà. La formation qu'elle a faite au Canada ici, son pays d'adoption là, c'est l'informatique. Et avec l'informatique là aussi, une société, une compagnie, l'avait limogée par une compétence. Et là, c'est son troisième département comme ça. Les gens pensent que le sens de département comme ça, c'est par rapport à une qualité. Non. Si tu vois un ministre ou une ministre sans être de département, c'est qu'elle n'arrive pas à travailler bien dans ce département-là. C'est une incompétence totale. La communication, elle a été invitée à la RTG lors d'une émission là. elle parlait des projets du professeur Alphacone, les projets qui ont été faits par l'ancien ministre. L'ancien ministre et son pari. Voilà. Elle était incapable même de continuer les projets du ministre de son pari. Incapable même de faire la suite de ces projets. Et tout a échoué. On l'a enlevé, on l'a envoyé au commerce. Elle vient au commerce et elle trouve que Gomu avait déjà signé des contrats. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc Gomu, Gomu avait déjà signé des contrats. Donc Gomu ne voulait pas que Dumbuya envoie une autre personne là-bas pour démasquer les contrats signés au préal avant qu'elle n'aille, avant qu'elle ne parle en tant que premier ministre. Quand elle est arrivée, elle ne se retrouvait pas. Les contrats sont déjà signés, bouclés. Elle-même, elle ne peut pas créer son projet. Elle ne peut pas créer ses propres contrats. Là-bas aussi, ça a échoué. On l'envoie au plan, la coopération, ça n'existait même pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris des... Ils ont regroupé deux départements, ils ont envoyé... Ils ont pris la coopération dans la main de Ouya Sanda et ils ont pris la... Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et malheureusement, le peuple est assis et puis, regarde, vous me donnez raison par rapport à la suite de ce dialogue-là. Vous allez voir. Oui, le ministre Amara s'emparait. Ce jour-là, elle était incapable même d'expliquer les projets qu'elle a trouvés sur place. Elle était incapable d'expliquer. C'était à la RTG. C'était la honte. Moi, je ne faisais que lire les commentaires. Et ceux qui commentaient, c'était les faux comptes. C'est-à-dire, c'est le travail de la RTG, le travail du département de la communication qui était en train de commenter. J'ai rié seulement. J'ai failli que les capes puissent d'écran. Et je connais ces faux comptes-là. On dit, ce n'est pas la peine. Elle est incapable d'expliquer les projets qu'elle a trouvés. C'est-à-dire, on l'a transmis les projets. On l'a transmis les projets, mais elle ne peut pas expliquer les projets en question. Une ministre. Donc, vous, Yassanda, vous, belle et vous, dit. Maintenant, vous pouvez vous débrouiller parce que, comme au Sénat-là, vous allez envoyer les gens aux États-Unis-ci-là. Lors du sommet-là, ils vont se promener à côté des autres chefs d'État-là. Et là, il faut tout le temps pour dire, voilà, la Guinée a participé au sommet. Et pourtant, c'est officiel. La Guinée est exclue. Le Burkina est exclue. Le Mali est exclue. Pour que les pays participent à un sommet États-Unis-Afrique, ils doivent d'abord retourner à l'ordre constitutionnel. On doit remettre les différents pouvoirs-là à des civils. Les pays, ils doivent aller aux élections. Ça, c'est le quatrième paragraphe. Voilà. C'est le quatrième paragraphe. C'est le deuxième qui m'a beaucoup intéressé. Ça, je l'ai dit. Parce qu'on dit dans le bien-paragrafe, je l'ai dit déjà, que la Guinée, son indice démocratique n'est pas évaluable. On ne peut pas évaluer parce que nous ne sommes pas dans une démocratie. Docteur Marcel, comment vas-tu, mon ami ? On ne peut pas le faire. Donc, portez-vous très bien. Deuxième point. Gomou, j'ai bien dit que Gomou, le voleur ne doit pas être ne doit plus parler de dialogue. Gomou, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ce n'est pas nous qui est en train de menacer aujourd'hui Akumba. Oui, nous avons vu les menaces à l'encontre d'Akumba. Salam, ma gars, comment vas-tu, mon frère ? Akumba est en train de détail, d'expliquer les contrats qui ont été signés avec des commerçants, avec des industriels. Les documents sont dûment faits dans les conditions normales. Tu dois répondre. Mais malheureusement, Akumba s'est précipité. À la plaque d'Akumba, je dois garder. Comme nous, nous gardons les documents comme ça là. Les documents là, nous allons les faire fuiter lorsque le CNES ne sera plus là. Parce que un juge va s'intéresser un jour à ces documents là. J'en suis sûr. Un juge, oui, un juge viendra s'occuper de ces dossiers là. Parce que les contrats sont dûment signés et puis tu es en train de menacer parce que tu ne sais pas qui a réuni ces dossiers à Akumba. Oui, tu ne connais pas. Akumba, son travail, c'est enquêter. Moussa Mouéiza qui est à côté de Doumbouya, son travail avant c'était d'enquêter, partir au port au temps d'Alfa-Condé, aller sortir les dossiers de gauche à droite. Nous le savons. Donc, vous devez arrêter de menacer Akumba. Là, nous avons mentionné, nous avons mis dans tes dossiers que tu dois répondre un jour devant la justice parce que tu as signé des contrats avec des avantages 15%, 20%, jusqu'à 30% dans certains marchés avec les commerçants et tu n'as pas honoré. Le problème, c'est que les différents marchés n'ont pas été honorés et ça commence à faire grand bruit. Ça commence à faire assez de bruit. Je sais que Doumbouya ne réagira pas, on le sait. Il a tellement protégé Gawal, sinon jusqu'à là nous sommes comme ça. Si vraiment c'était la sincérité, la vérité, selon ce qu'il a dit qu'il est venu changer les soldes, aujourd'hui, Gawal serait dans une prison quelque part là-bas, dans une chambre. Ou bien, comme lui-même, Doumbouya, il a une prison à Mohamed 5 là-bas. Une prison où aujourd'hui se trouve Léon Bangoura. Léon Bangoura est en prison là-bas. Quand il prend un militaire, quand il entend des bruits, il entend qu'un militaire est en train d'enquêter celui-ci, il ne le tue pas et le met dans un trou là-bas. Il y a trois chambres, trois prisons à Mohamed 5 à l'intérieur là-bas. Trois prisons. Voilà. Les gens ne savent pas mais nous l'avons su à travers certains éléments de force spéciale. Voilà. Aujourd'hui, Léon Bangoura est en prison quelque part là-bas. Léon Bangoura. Il y a quelqu'un qui a menti une fois qui s'est trouvé à Bofa. Nulle part. Donc, moi, je voudrais dire au Guinée, encore une fois, dire au cacture du courage. Voilà. Je demande encore au cacture de serre la cinture ne cédait à rien. Je demanderai aussi à Mamadou Silla. Voilà. Mamadou Silla, je vais lire son communiqué rapidement parce que je vais lire ce que Mamadou Silla a dit. Nous allons lire ça. Ce que Mamadou Silla a dit. Et tout le temps dire prompt rétablissement à notre papa Damaro. Voilà. Qui est souffrant. Voilà. Qui est très souffrant. Voilà. Je vais lire le communiqué du Corrède là. Voilà. Corrède. Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée. Ça, c'est la réponse de Mamadou Silla au premier ministre. Le président. Monsieur le premier ministre chef du gouvernement. Votre lettre réponse au mémorandum du cacture. Monsieur le premier ministre chef du gouvernement, nous vous rémercions pour la diligence avec laquelle vous avez bien voulu faire suite au mémorandum du cacture du 10 novembre 2022. C'est sans doute la preuve que l'intérêt que vous portez à l'organisation d'un dialogue inclusif que nous avons toujours réclamé sous la supervision des médiataires de la CEDAO avec lequel vous avez décidé de partager le contenu du 10 novembre 2022. Nous avons bien noté la durée de 24 mois de la transition convenue entre les experts de la CEDAO et les autorités de la transition à l'issue de la classe politique. Durée qui reste suspendu cependant à la détermination de sa date de commencement. Concernant les préalables, vous avez également promis que le cadre est justement mis en place pour permettre de s'exprimer, d'échanger et de discuter de toutes les thématiques et des propos sans tabou. que nous pourrions inscrire tous les sujets ou préoccupations et que l'ensemble des points consignés dans le mémorandum peut être discuté entre nos entités. Nous avons estimé qu'à ce stade de la vie politique de notre nation et de votre promesse de main tendue ainsi que celle du président du CNRD que vous cautionnez, il est de il est de vous d'accorder le crédit de bonne foi jusqu'à preuve du contraire. Notre souci constant a été et demeure la défense des intérêts supérieurs de la nation guinée à travers un climat de paix et de compréhension mutuelle nécessaire à la mise en oeuvre d'un processus de transition pour un retour rapide à l'autre conditionnel. C'est pourquoi attaché à notre souci constant de contribuer à un dénouement consensuel et possible de la situation sociopolitique dans le pays. La Corée a décidé de participer aux travaux de dialogue prévus le 24 novembre aux 15h. Voilà. Donc, vous savez pourquoi j'ai lu ça ? Parce que vous avez vu ce qui a été créé tout récemment là. C'était pour ça. C'est-à-dire il fallait trouver il fallait trouver un prétexte là pour participer. Maman Doucilla a reçu de l'argent. Maman Doucilla a reçu des garanties. Voilà. Maman Doucilla a créé cette situation entre lui et Selou pour avoir un argument afin de participer. J'ai lu ça parce qu'il a décidé de participer. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas important. Parce que tout le monde connaît la représentativité de son parti. Voilà. Maman Doucilla a créé, a attaqué Selou et a attaqué Sidia, a attaqué le RPG. C'est-à-dire il a attaqué parce que c'est lui qui s'est donné un nom. Personne ne l'a nommé comme coordinateur. Pourquoi les gens ont refusé qu'il y ait un coordinateur s'il y a un vie en lui qui a été manipulé ? Les gens ont les informations. Les gens sont très bien informés. Ils sont très bien informés. Mais je revenais dans un direct pour dire à Maman Doucilla qu'il ne ferait personne qui donna raison parce qu'ils vont revenir encore demander encore une fois tendre la main au RPG et au LFDG. Ils viendront encore parce qu'ils sont partis. Vous allez voir ce qui va se passer. Il y a un montant, il y a un budget qui a été débloqué. Les gens sont dans l'euphorie de l'argent. Ils veulent l'argent. Allez-y prendre cet argent-là. Il y a eu des milliards grands. On a dit comment vas-tu ? Des milliards qui ont été débloqués pour le dialogue-là. Ça a commencé aujourd'hui le 24. Ça a commencé, non ? Vous avez vu comment la société civile a été exclue. Mais quand il a pris comme argument que le premier se dit que tout sera discuté, tout sera sur la table, on peut réclamer tout. Mais malheureusement, ce que lui dit qu'il préfère porter crédit à ce que le premier s'est dit, il ne s'agit pas de dire sur la table-là mais qui prend la décision. Nous, on sait que nous, nous savons très bien qui dirige la primature, qui dirige le dialogue-là. C'est Doumbouya même en personne. Donc, on ne voit pas à la suite de ce dialogue-là que quelqu'un viendra dit de libérer les prisonniers politiques, quelqu'un viendra dit de faire rentrer l'Association de l'Association avec une garantie, que quelqu'un viendra nous dire que les poursuites se sont levées contre tout le monde, que les gens-là peuvent participer à une élection présidentielle. Oui. personne ne pourra dire ça après ce dialogue-là. Donc, moi, je remercie l'Association de l'Indial du IFDG et je remercie Dr. Saloum Sissé de l'ÉPES-Alcan, nos chefs, qui ont catégoriquement dit, et s'il y a touré, qui a été catégorique, qu'ils ne participeront pas. Donc, ceux qui ont 1%, ceux qui n'ont jamais eu 2% dans une élection dans ce pays-là, mais partez, faites quelque chose pour ce pays-là. Comme vous aimez ce pays-là, puisque nous, aujourd'hui, comme c'est l'RPG, l'IFDG, l'IFF, qui sont les partis délinquants dans ce pays, des partis qui reprennent absolument, qui reprennent la violence, allez-y à ce cadre de dialogue, venez donner, venez valider la date des élections à partir du mois de 2023, Dumbuya va rester jusqu'en 2020-2026, fin 2026, c'est-à-dire, il aurait fait les 6 ans, c'est-à-dire, il aurait fait 6 ans au pouvoir, allez-y valider. Quand Dumbuya reste 6 ans au pouvoir, vous allez voir par où nous allons, c'est-à-dire, par où vous allez recommencer, parce que la fin du mandat, je dis le mandat, parce que c'est un mandat qu'ils étaient en train d'accorder à Dumbuya, le monde entier va voir la fin de Dumbuya, parce que comment Dumbuya va revenir, après avoir fait 6 ans, dire au RPG de participer à une élection, dire à l'IFD de participer à une élection sans, car il faut faire ça, sans celle-là, le diallo. moi aussi là, vous allez voir d'où, c'est-à-dire, vous serez responsable de ces problèmes, un jour là, même la communauté internationale ne pourra pas dire que non, voilà, c'est l'entrée, vous êtes avertis, nous avons suffisamment d'informations, nous avons donné tellement d'informations, les 10 points là ont été analysés ensemble, vous étiez là, c'est avec vous, nous avons analysé, et nous avons décidé d'étudier les 10 points là, de soumettre les 10 points, mais comme vous êtes dévendus, vous avez juré, il y a toi, Ela Seruna, Ela Seruna, l'ancien coup de tigui de la basse-côte là, nous allons revenir sur Ela Seruna, et de passage, je remercie ma chérie, Hadiamamnathoulaï Contiri, qui a frappé fort, c'est Ela Seruna, qui ferme les yeux, en train d'assassiner les enfants de la basse-côte, Yaya Bangourale, ce soldat là, il a été abattu par Doumbouya, sa maman est au palais là-bas, Diané a été abattu par Doumbouya, la maman de Doumbouya, voilà, il n'y a pas de faux comptes là, voilà, est-ce que vous comprenez, donc portez-vous très bien, moi je pense que, heureusement, le premier ministre qui est devant toi, Maman de Doumbouya, nous le savons, les gens nous ont mis au courant que c'est un voleur, que c'est quelqu'un qui a détourné la zone au ministère du commerce, en moins de deux mois, il a fait trois mois au ministère du commerce, trois ou quatre mois comme ça, il a détourné des milliards, là-bas, il a signé des contrats, où il a eu des 15, 30%, voilà, ceci là ne peut pas parler au nom du peuple, Amara ne peut pas représenter le peuple, Amara, Amara le Vaurien là, celui qui n'a pas été à l'école, les gens ne peuvent pas parler de ce peuple là, votre ensemble là, ne représente même pas 5% de l'électro-guinéen, donc vous mettez de côté ceux qui ont, c'est le groupe qui a les 95% là, c'est-à-dire l'IFDG, le RPG, l'IFR, vous les mettez de côté et vous partez à un cadre de dialogue, attendons, nous allons voir la suite, portez-vous très bien, nous nous sommes là, nous observons, merci à tout le monde, et excusez-moi actuellement là, je vous dis que je n'ai pas assez de temps pour les 2 ou 3 directs par jour, s'il y a trop de thèmes à débattre, trop de thèmes, mais nous allons, nous allons, nous allons, nous allons revenir à la normale, portez-vous très bien, merci, et nous nous serons là, nous resterons constants, voilà, nous ne sommes pas des vannes du Maman aussi là, il faut participer, voilà, et après nous allons voir la suite, la Guinée ici là, Béry-Colo, voilà, tout récemment tu as été accusé, tout récemment là tu as été accusé, mais on sait comment les choses se sont passées, qui ont été accusées dans ce pays là, et qui se cherchent là, n'ont pas de débat à faire avec nous.